Il est né le Divin Enfant, Jouer le roi, résonner, museux d'eux. Il est né le Divin Enfant, Chantons-toi sans la veine l'homme. Donalda. Donalda. Où c'est-il qui est ? C'est Raphaël. C'est Raphaël. Laisse-faire. Il n'y a pas de laissez-faire. Où c'est-il qui est ? Au village ? Il te laissez-faire toute seule. Pas de feu dans la maison, pas de bois. C'est le bout. Je commence à en avoir assez de sangueur l'homme. Alexis, c'est pas de sa faute. Il doit venir me chercher. Te chercher ? Il brasse des affaires au village. Toujours le mal de l'argent qu'il ronge. Je vais en faire du feu. Tiens, Donalda, rembarque. On va monter en s'en vanne. Il me tuerait, Alexis. D'abord, j'ai pas la force de m'habiller. Oh, d'où je suis ? Il faut en faire, si je peux. Le poêle mort. Mort comme lui. Noir comme son cœur. Un cœur sec. Il m'en va te chauffer, ce poêle-là. Alexis, fais attention. Il peut arriver. L'homme, laisse-faire. Et que j'aimerais donc ça le voir apparaître. Que j'aimerais donc ça. Alexis, pour l'amour de moi. Ben, pour l'amour de toi, il faut faire du feu. Attends-moi. Je vais aider du bois. Ben, si. Oh, que l'impôt va être oublié. Il brasse des affaires. L'argent avant sa femme. L'argent avant le bon Dieu. Le maudit argent. Séraphin m'a dit qu'il y avait quelqu'un à voir avant la messe. C'est ça. Il t'a dit aussi, je suppose, qu'il viendrait te chercher en tant. Oui, il m'a parlé de même. Il passe 11 heures. Il n'est pas encore arrivé. Je l'entécite, puis je te trouve à pleurer comme une madeleine. Il m'a dit que c'est assez, mon bon Dieu. Pas rien, Alexis, pas rien. Ça pourrait te coûter cher. J'ai pas peur de son argent. Pauvre Donaldo. Tes pauvres. Je gâcherais que t'as pas mangé toute la journée. Oui, oui, Alexis, j'ai mangé. Je te colloie pas. Oh, il n'y a seulement pas une goutte de faim, c'est... Boulot noir de boulot noir, c'est-tu possible ? Il n'y a même pas de quoi nourrir l'air, la vraie misère. Et que je voudrais donc mettre la main sur ces sacs d'avoine. J'ai envie d'aller voir en haut dépenser la porte. Boulot noir... Alexis, de grâce, fais pas ça. Séraphin m'en voudra, moi. Oh, je suis faite. Tout va bien s'arranger. Je suis faite. Je sais pas ce que j'ai à pleurer de même. Je suis ben bête. C'est correct, Donaldo, je dirais pas un mot. Mais je veux pas que t'aies de la misère, tu comprends ? Je comprends, Alexis. J'en aurais pas, tu vas voir. Je vais y parler, moi, à Séraphin. T'es trop bonne, tu parles en france, t'es trop chrétienne. Je me suis jamais appelée, j'ai enduré. Mais là, la mesure est con. J'en connais bien d'autres à ta place qui seraient mentis. Ça, jamais, par exemple. Jamais. J'ai marié Séraphin. Je resterai avec lui jusqu'à mon lit mort. Seulement. Seulement. T'es plus maltraité qu'un chien. Parle pas de même, Alexis. Tiens, viens ici, près du châssis. Quoi ? Regarde à travers la ville. Vois-tu l'étoile qui brille au fond, là-bas ? On dirait qu'elle frissonne. Regarde. C'est l'étoile du berger. Je la connais. C'est mon étoile du souvenir. Tu te souviens pas, Donaldo, la fois... comme c'est loin. La fois que je t'avais rencontré un soir d'été. Alexis. T'étais haute comme ça, avec tes cheveux dans le vent. Ta petite blouse d'indienne. Nus pieds. On marchait côte à côte. Que c'est loué. Que c'est proche aussi. Rendu dans le cinquième rang, on s'en allait au travers. Je t'avais laissé au pied de la côte. Pendant longtemps, je t'ai regardé t'en aller. Je te vois encore. Trois fois, tu t'es retourné. Trois fois, je t'ai envoyé la main. Alexis. Puis, comme tu disparaissais sur le haut de la côte avant d'arriver chez vous, j'ai vu cette étoile-là. Avais pris ta place. Il me semblait encore reconnaître tes cheveux, ta tête dans le vent, puis tes yeux plus clairs que l'eau pure des lacs au printemps. Je regardais toujours l'étoile. L'étoile du berger. L'étoile du souvenir. Ça s'oublie pas. Pauvre Alexis. C'est loin. Mais t'as bien l'air changé tout d'un coup. Donalda, te sens-tu malade? Non, non, j'ai fait rien. Viens t'assiedre, un petit berin. Viens, viens. Pour dire vrai, Alexis, j'ai fait... Hein? La tête me tourne. Mais... Alexis. Donalda! Donalda, quoi c'est que t'as... un bouleau noir. Donalda, vas-tu mourir? Donalda parle. Ouvre les yeux. Quoi c'est que je vais faire? Oh tiens, ma petite Donalda. Je vais t'emporter chez nous. C'est ça que je vais faire. Je vais t'emporter chez nous. Je vais t'emporter dans la nuit de Noël. Je vais t'emporter chez nous. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'on va vous souhaiter? Tout ce que tu voudras, ben, ben, heureuse NTV. Bon, ben, je vais vous souhaiter de faire gros d'argent, de jamais être malade. Je vous souhaite encore une bonne heureuse année avec le paradis à la fin de vos jours. Tu peux même en souhaiter de l'argent par rapport que c'est ton mari qui l'a toute. Bon, voyons donc, cousin, hein? Moi, NTV, je vais en va te souhaiter l'appareil puis que tes jambes guérissent comme il faut. Ah, vous êtes bien fait. À ce temps-ci, les autres peuvent se le dire. On va déjeuner. Ah, oui, du moins d'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à dormir. Eh, ben, mon pied est allé faire son trait. Il aurait pas pu me le dire. Je serai avec lui. Oh, c'est pas long à faire. C'est pas un bretteux, mon mari. Je vais le casser. Puis, Donalda? Ah, t'as précipité. T'as dit qu'elle se voit avec elle. Je te remercie bien, Artemis, de belles robes, des bottes couleurs puis des bottines boutonnées que tu lui as donné. Oh, c'est de bon cœur, cousin. C'est entendu à part de ça que vous allez rester avec nous autres jusqu'après le roi. Vous allez voir si on va s'amuser. Je dis pas ça, j'y dis de temps en temps. Ça me fait plaisir de rester, de passer les fêtes avec nous autres. Ça me dérange toujours un petit brin. Mais pour faire plaisir à Alexis, on va fêter. Il y a un petit peu d'alibi. On va se mettre à terre. Ben oui, je commence à avoir un creux dans justement. Ça sera pas long, cousin. On a de la bonne tourtière à manger, du postreint, de la grise de Roussy, des beignes, des tartes aux noix. On va s'en donner. J'aime ça de même. Le temps des fêtes, c'est le temps des fêtes. Pourquoi je privais? Oh, j'oubliais, cousin. J'ai un beau cadeau pour vous. Un cadeau? Des oui, un bel pif en lécume de mer. Mais regardez si c'est beau. Viens d'acheter, c'est pas de la pénigre. Je te remercie bien, Demi. J'aimerais bien ça, moi, et tout, te faire un cadeau, mais j'ai jamais été pauvre comme cette année. Plus je vois, plus je suis pauvre. Laissez faire, cousin. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui me pensent riche. C'est rien que des gens dit. Je le sais, cousin. En par cas, je vous donne un bel pipe. C'est de valeur, par exemple. Je ne suis pas. Coudon, elle t'aimée. De quoi? Ça vaut bien une pièce et demie, une pipe de même. Oh, pas loin. Si ça ne fait pas de différence, donne-moi toi une pièce et demie en argent, puis garde la pipe. J'aimerais mieux ça. Écoutons, ma vieille. Tu ne mets pas ta veille petite blouse enchaillie? C'est trop beau pour être portée de même. J'attends une grande occasion. Trouves-tu que c'est un beau cadeau? Je suis bien contente, mon vieille. Du charlie. Un rêve du temps que j'étais fille. Je te trouve smart d'avoir pensé à ça. C'est pas grand-chose. Et je t'avais promis que je ne t'apporterais un cadeau pour le jour de l'an. Je ne manque pas à ma parole. Je ne pensais pas que chez le marchand de la cour, on pouvait trouver des blouses enchaillie. Qu'est-ce qu'il te dit, ma vieille, qu'elle vient de l'or? Je voulais te faire une surprise. C'est-tu correct? Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. C'est de valeur que je sois pauvre. J'aurais aimé te faire un cadeau, moi et tout. Voyons, ma vieille, ne parle pas de ça. J'ai besoin de rien. Si tu veux me faire plaisir, c'est de continuer à minager comme on a toujours minagé. On ne sait jamais quand viendront être en dur. Je pense, Théraphin, que tu n'as pas trop à te plaindre de moi. Pas trop, ma femme, pas trop. Continue demain. On va vivre heureux. Tu comprends, si j'étais riche comme il y en a, je te ferais souvent des cadeaux, des beaux cadeaux, par rapport à ce que je t'ai choisi. Mais je ne suis pas riche. Il faut se contenter du petit vrai qu'on a ramassé de peine et de misère. Et ça ne fait rien du moment que tu ne regrettes pas trop de m'avoir marié. Je ne regrette rien, mon vieux. Quand je te vois heureux, je ne te demande pas mieux. Je ne peux pas dire que je ne suis pas heureux. Surtout que l'année ne commence pas trop pire. À genre des terres, on ne rit pas. C'est mon vieux père qui rirait de me voir et dirait, je savais que mon chéraphin irait loin. Quant à ça, tu as raison. On m'aurait dit que tu serais agent des terres un jour, que pour parler franc, je ne l'aurais pas cru. C'est presque un miracle. Un miracle, c'est un bon cadeau. Va donc lui, la petite blouse en chale que je t'ai donnée pour ton cadeau. Ben oui, mon vieux. Puis pour une créature, tu vas trouver ça drôle. Je n'ai pas encore eu la curiosité de la voir. Tu vois? Elle est encore enveloppée. Elle garde dedans. Ouvre le paquet. Un beau cadeau. Oh! Oh, si c'est beau, c'est rafait. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Une blouse en chaleur. Le smoot en presse. Non, non, non. Regarde ça. Quand je donne, moi, je donne. Oh! Regarde donc de quoi ça qu'il y a après. Il y a quoi? Ben oui, une carte. Mes meilleurs voeux de bonheur. Angélique Pottier. Oui, oui, j'ouvre. Bonjour, cousin. Cousine Donalda, est-ce ici? Rentre, ma belle Bertine. Rentre. Je suis venue pour voir cousine. J'ai affaire à elle. Elle est dans la maison, toujours. C'est ça, ma belle fille. Rentre. Je veux voir, cousine. Elle est partie? Viens t'assurer un petit bras, ma belle Bertine. On ne se voit pas souvent. Ce n'est pas correct, ça. On dirait que tu as peur. Je n'ai pas peur, cousin. Seulement, ma mère m'a dit de venir voir cousine par affaire. Quoi, c'est-tu dans ce pâté-là? Justement, c'est pour elle, ça. Elle est en veille d'arrivée. Asse-toi une petite minute. Rien comme petite minute. Je suis pressée, il faut que je m'en aille. Une minute, une petite minute. Ce n'est pas long dans la vie. Tiens, viens t'assurer dans la chaise bursante avec la peau de mouton. Tu vas être correct. Oh, ta collerette. J'aime ça jaser avec toi. Vous vous en borrez même, en plein coeur d'après-midi? Deux fois, ça m'arrive que je m'endors. J'aime mieux borrer la porte par rapport au voleur. Vous faites bien. Vous laissez traîner votre argent partout. Mon argent, oui, je laisse traîner de l'argent. Où ça? Là, sur la table. Il y a un bill. Prends-tu ou il y en a un autre? Pourtant, je... Comment ça se fait, donc, ça? Hé, 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 c'est curieux. C'est drôle, hein? Pour un pauvre homme comme moi. Oui. Ben pauvre. Écoute-moi, Martine. Je vais me montrer ben bon pour toi. Pour ça, tu vas te montrer bonne pour moi. Tu vas me faire un gros, gros plaisir. Tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce que vous voulez? Approche un petit brin. Parlez-moi de là. On est tout seuls dans la maison. Ben, promets-moi de ne pas dire à personne ce que tu as vu ici. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ben oui, par rapport à l'argent que tu as vu à terre. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? T'es ben fine, ma Bertine. Pêl-en pas. Car pour te montrer que je n'aime pas l'argent, je m'en vais te faire un beau cadeau. Je n'ai pas besoin de rien. Une belle fille a toujours besoin de quelque chose. Je m'en vais te donner un beau dix cents. Je ne vous demande rien. Laissez faire. Non, non, ça me cause un gros plaisir. Je veux te le donner, je dis ça. Si j'étais plus riche, comme d'orzon. Mais bon, il ne veut pas. On ne donne rien que ce qu'on a, hein? Ma belle Bertine. Gardez-les, cousin. D'abord, que tu ne veux pas pas en tout, je m'en vais le garder, je dis ça. Bien, si vous ajoutez le montant au grand total, 15 200, vous avez donc de placer sur bien fond, terre, ferme, moulin, maison, la respectable somme de 18 600 piastres. Les chiffres commencent déjà à compter. C'est pas pire. Ça, c'est un hypothèque, tout du solide. Des placements de première valeur, monsieur Foudrier. Évidemment, le taux d'intérêt sur ces placements varie entre 4 et 12 %. Oui, un hôtel, c'est comme tu dirais un confesseur. Absolument, monsieur Foudrier, absolument. Tout ce qui se dit dans mon étude atteint le secret de la profondeur du tendon. Oui, je peux bien vous dire que je presse sur des billets à du 25 puis du 54 %. Il va s'en dire, parce que sur billet, vous n'avez pas de garantie. Il faut toujours que je me protège un petit blanc. C'est pas payant. C'est peut-être une indiscrétion de ma part, mais possédez-vous beaucoup de valeur sur billet? Pas le diable, pas plus. Dans les alentours, pas les alentours. J'ai chez nous pour 3 250 piastres du billet. Avec de bons endosseurs? Estra, estra. Je prends jamais des quêteux comme endosseurs, ni des guignots. Prenez vos précautions, monsieur Foudrier. Je ne vous conseille pas beaucoup de prêter sur billet. Il vaut toujours mieux les premières hypothèques sur le fond de terre. Ah, d'un chien, je m'en viens pas pareil. Mais ce n'est pas tout, monsieur Foudrier. Nous commençons seulement. Il ne faut pas oublier votre obligation. Dans le moulin de la rivière aux Brochets, 5 000 piastres. Bah oui, dites-moi donc. C'était le plus gros, puis je l'oubliais. Ajoutez ce montant. Votre fortune s'élève à 26 850 dollars. Et n'allez pas commettre la sottise d'oublier la terre que vous possédez présentement. Qu'il vaut bien avec les bâtiments, le stock, les animaux, la maison, tout, 3 000 au bon mot. Comment c'est qu'on est rendu à l'hôtel? Eh bien, je dois vous dire, mon cher ami, que votre fortune s'élève à 29 850 dollars. Ne croyons pas te dire, en chiffrant rond, 30 000 dollars. Ouais. Ben, monsieur l'hôtel, je voudrais que je vais descendre chez nous et faire mon dress. Je vais vous dire bonjour. Bonjour, mon cher monsieur Faudrier. Et du succès dans vos affaires. C'est pas trop pire, l'hôtel, commissaire, bonjour. 30 000 piastres, c'est pas trop pire. Il serait bien fait, l'hôtel, vous dirons. Je n'ai pas dit, par exemple, que j'avais 5 000 piastres en or, puis il y en a les gens blancs, de cacher dans mes trois sacs d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.